Merci, M. Diop, de me donner l'occasion de revenir sur ce sujet, comme vous le dites, qui passionne tout le monde, parce que c'est un sujet important. Et c'est un des symboles de la domination par la France sur nos pays. Ces anciennes colonies, et domination qui se perpétue après plus de 50 ans d'indépendance formelle. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas continuer avec cette situation. Pourquoi ? Parce que d'abord, si on regarde les mécanismes de fonctionnement de la zone franc, et on se rend compte que rien dans ces mécanismes ne profite aux Africains. Je vous donne juste deux exemples. Le premier, c'est la nécessité de déposer la moitié de nos réserves de change au niveau du trésor français, où se trouvent, soi-disant, des comptes d'opération de la Banque centrale de l'Afrique centrale, de la Banque de l'Afrique centrale. Le deuxième mécanisme, c'est la liberté de transfert à l'intérieur de la zone, principalement entre nos pays et la France. Donc, avec ces deux mécanismes, ça veut dire que nous ne contrôlons absolument rien. Et d'ailleurs, 50 ans d'indépendance ont prouvé que cette monnaie n'a pas servi à accompagner le développement des pays africains, qui sont membres de cette zone. Parce que si on prend les 15 pays membres, les 11 sont classés parmi les pays les plus pauvres, y compris un pays comme le Sénégal. En Afrique de l'Ouest, nous sommes pratiquement sur les 8 pays de l'Umoa. Les 7 sont des PMA, à part la Côte d'Ivoire. Les autres, ce sont des pays les moins avancés. Alors, donc, tous les atouts qui étaient supposés être liés à l'existence du franc CFA, ces atouts ne sont que des mirages. Et ce sont des entreprises françaises qui profitent de cette situation parce qu'elles peuvent acheter pratiquement avec leur propre monnaie, puisque le CFA n'est pas notre monnaie. Elles peuvent acheter des matières premières avec leur propre monnaie. Elles peuvent rapatrier pratiquement la quasi-totalité de leurs bénéfices sans risque de taux de change. Parce qu'il n'y a pas de risque de change, étant donné que nous avons cet arrimage, d'abord avec le franc français et maintenant avec l'euro. Donc, ce sont les entreprises françaises et européennes qui profitent plus de cette situation que les entreprises africaines. et pour toutes ces raisons et d'autres, nous disons que le franc CFA est un frein au développement économique et social des pays africains. Mais bien sûr, je partage l'avis de mon ami Kako que je vais retrouver à Paris dans quelques jours. Et il a d'autant plus raison que si on regarde cet arrimage qui n'a aucun sens pour nous, parce que l'euro est la monnaie de pays hyper développés. La zone euro fait partie des pays les plus développés dans le monde, les plus généralisés en tout cas. Et le credo de la Banque centrale européenne, c'est la lutte contre l'inflation. C'est la lutte contre l'inflation. Donc, contrôle des prix. Or, nous, nous sommes dans un processus de développement. Nous avons besoin d'investissement. Nous avons besoin de construire des capacités de production pour transformer nos matières premières, pour procurer des emplois, à nos citoyens. Or, nous ne pouvons pas le faire parce que tout simplement nos banques centrales sont obligées de calquer leur politique monétaire sur celle de la Banque centrale européenne à cause de cet arrimage. Et on le sent, la compétitivité des entreprises de nos pays, par rapport aux pays qui nous entourent, même en Afrique de l'Ouest et aux autres pays africains, cette compétitivité, elle laisse beaucoup à désirer, pour la bonne et simple raison que nous avons une monnaie forte, entre guillemets, puisque si l'euro monte par rapport au dollar, nous montons, s'ils montent par rapport à la libre-selling, nous montons, etc. Donc, si l'euro monte par rapport à toutes les grandes devises, nous montons avec l'euro. Et par conséquent, nos entreprises deviennent moins compétitives par rapport aux entreprises voisines et par rapport à d'autres entreprises africaines. Donc, c'est un handicap majeur et nous n'avons pas besoin de ça. Et ça, c'est un des freins à notre développement. Ok. Les prévisions de l'EFMI n'ont jamais tenu la route, comme on dit. C'est-à-dire que toutes les prévisions de l'EFMI, finalement, se sont révélées être fausses. Et d'ailleurs, quand la crise de 2008 a éclaté, l'un des reproches majeurs de l'EFMI à la Banque mondiale, c'est leur incapacité à prévoir ce qui se passe dans le monde. Donc, ce genre de prévision, nous sommes familiers avec. Moi, je connais l'EFMI et la Banque depuis plus de 20 ans. À l'époque, moi, j'ai travaillé au ministère de l'Économie et des Finances. Donc, ils venaient avec des prévisions sur les prix, sur la croissance du Sénégal. Mais entre les prévisions et la réalité, il y a un fossé. C'est leur modèle qui cloche parce que c'est un modèle qui est basé sur la théorie néoclassique qui dit que si vous donnez des incitations au marché, si l'État intervient moins, si on ne donne plus de pouvoir au secteur privé, tout devrait aller dans le meilleur des mondes possibles, ce qui n'est pas vrai. Parce que quand même, il y a des rigidités structurelles que connaissent nos pays et qui n'existent pas dans les pays développés. Parce que leur modèle est calqué sur ce qui se passe dans les pays occidentaux. Or, nos rigidités, c'est-à-dire les structures de nos économies, sont complètement différentes de celles des pays occidentaux. Et c'est pour cela que leur modèle, leur prévision ne tombe jamais juste. Donc, moi, même si à supposer que ces taux de croissance se réalisent, mais quel est leur impact sur la vie des gens ? Parce qu'on parle de taux de croissance, taux de croissance, c'est vrai. Même à supposer qu'il y ait 5-6% de taux de croissance. Mais ce taux de croissance, il va profiter à qui ? À une petite élite ? Et surtout aux entreprises étrangères qui viennent, qui rapatrient la totalité de leurs bénéfices. Et d'ailleurs, si vous lisez souvent les rapports des FMI de la Banque mondiale et même d'autres institutions internationales, on dirait, oui, l'Afrique a connu des taux de croissance appréciables, appréciables, mais plus loin, on dirait, mais quand même les indicateurs de développement humain continuent à se détériorer. Ça veut dire que l'écrasante majorité des populations ne bénéficie pas de cette croissance. Mais vous savez, c'est l'un des scandales de cet arrimage de la zone franc. C'est un des scandales. C'est les arrangements avec la France. Soit disant, pour garantir entre guillemets la convertibilité du franc CFA, on nous oblige à déposer 50% au moins de nos réserves de change au niveau du trésor français. Parce que la France dit que si elle n'a pas cette réserve, elle ne peut pas garantir la convertibilité. Mais la convertibilité, c'est quoi ? Parce que moi, si je vais à Paris, je pars vendredi sur Paris, samedi, je vais à un bureau de change, je leur montre des CFA et me diront « Nous, nous ne connaissons pas. On ne peut pas vous les changer en euros ou en dollars. » Donc cette garantie, elle est fictive. Mais la réalité est que du point de vue de la France, la garantie joue au cas où les pays africains auraient des déficits, un déficit global entre les huit pays et que dans le même temps, ils aient besoin d'acheter à l'extérieur la zone dollar ou la zone selling, par exemple. À ce moment, la France dit « Écoutez, comme vous n'avez pas assez de réserve, moi, je peux mettre des réserves à votre disposition pour continuer à importer. » Ou alors, une autre façon de parler de cette convertibilité, ça veut dire que les francs CFA qui sont hors de notre zone, les gens qui les détiennent ont la possibilité, si le besoin est sans faire sentir, de les changer en euros ou en dollars à Paris, quelque chose comme ça. C'est comme ça que joue la garantie. Mais le problème, c'est qu'au cours des 50 années quelques d'indépendance, peut-être que ça a joué surtout pendant les années de prendre de la crise de la dette dans les années 80, peut-être une ou deux fois. Mais depuis lors, nous déposons d'énormes réserves et c'est nous qui garantissons la convertibilité ou la santé du franc CFA et la France, elle, utilise nos devises comme elle l'entend. Le président Wad avait soulevé la question des réserves et il avait critiqué la Banque centrale, la BCAO, de garder d'énormes réserves à Paris alors que les pays ont d'énormes besoins. Et c'est ça, c'est ça l'absoluté de ce système. Alors, normalement, il est dit dans les arrangements entre la France et les pays africains que le niveau peut aller jusqu'à 20%. C'est-à-dire le niveau des réserves peut aller jusqu'à 20% du PIB. Or, nous, nous, nous gardons plus de 20% de notre PIB au niveau du Trésor français. Et je crois que c'est ce que François Hollande a soulevé en disant c'est-à-dire que le niveau est trop élevé par rapport à ce qui est requis dans les accords. Et cet argent qui dort là-bas aurait dû servir aux pays africains qui ont d'énormes besoins et qui s'endettent tous les jours pour investir alors que leur propre réserve dorme en quantité astronomique. vous avez cité des chiffres tout à l'heure dorment chez nous. Et cela aurait pu être utilisé chez eux et je pense que pourquoi les chefs d'état africains ne le font pas c'est parce que la plupart d'entre eux à mon humble avis ne se soucient pas de l'avenir de leur pays ils se soucient de leur propre pouvoir. Ils se soucient de gérer le pouvoir pendant qu'ils sont là. ils se disent cette histoire de France et de monnaie et d'arrangement avec la France c'est trop compliqué ceux qui viendront après peuvent en parler mais c'est une question presque taboue vous savez cette question de la monnaie est presque taboue au niveau des chefs d'état africains et c'est pour cela qu'ils ne soulèvent pas cette question de l'utilisation des réserves et d'autre part ceux qui les conseillent entre guillemets au niveau des banques centrales pour moi c'est des fonctionnaires acquis à la cause française et donc qui ne soulèveront jamais cette question là et c'est pour toutes ces raisons qu'ils se taisent tous et c'est pour toutes ces raisons